Salut les touristes et bienvenue dans ce nouveau Incrédit et Oulier. Aujourd'hui, quand j'enregistre cette vidéo, on est le lundi de Pâques, donc la veille de la sortie prévue de cette vidéo. Et pour ce lundi de Pâques, je me suis dit tiens, on va chercher un jeu qui a un rapport avec Pâques. Donc j'ai pas trouvé de jeu rétro qui avait un lien direct vraiment avec Pâques. Il y en a peut-être, mais j'ai pas trouvé. Et je me suis dit, on va chercher un symbole de Pâques et on va prendre le lapin. Ça devrait être facile à trouver. Et c'était pas si évident que ça. Il y avait les Teeny Toons sur plein de consoles, mais je voulais un truc un peu plus original. J'ai trouvé un Bugs Bunny sur SNES, mais qui était un peu pourri. J'étais prêt à choisir celui-là, mais quitte à faire une vidéo où je rageais un peu sur le jeu. Mais ça me tentait pas plus que ça, parce que le jeu était vraiment pas agréable. J'ai trouvé un jeu qui s'appelle Rabbit, tout court. C'est un jeu de baston en arcade, mais il a l'air pas mal du tout. Du coup, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Peut-être t'arrache plus, j'en sais pas, faut que j'essaye le jeu. Parce que je me suis dit, il y a l'air trop velu pour le faire en let's play. En plus, c'est un jeu de baston, on va peut-être changer un petit peu. Et j'ai trouvé ce jeu qui s'appelle Rabbit Punch, qui est sorti en 1987. C'est un jeu arcade. C'est développé par V-System, que je ne connaissais pas du tout et qui a fait très peu de jeux, a priori. Et c'est distribué par Midway. Donc, on va mettre un petit crédit. Vous avez vu, c'est un shoot them up. La particularité, c'est que votre vaisseau a une forme de lapin. Donc, j'ai mis un crédit, un seul. Et j'appuie sur Start. On va se mettre en normal. Parce que, déjà, le peu que j'ai essayé le jeu, je l'ai découvert ce matin. Je l'ai un tout petit peu essayé tout à l'heure. C'est assez balèze. Et en plus, je suis plutôt nul dans les shoots. Donc, on va y aller mollo. Donc, c'est un shoot archi classique. Vous avez deux boutons. Un bouton pour le tir. Un bouton, voilà, pour la Smart Bomb. Vous avez votre énergie en bas. Donc, vous voyez que j'ai trois fois trois carrés rouges. Donc, quand trois carrés rouges sont bouffés, je perds une vie. Et quand les trois vies sont bouffées, j'ai perdu mon crédit. Et ça va très vite. Et en dessous, vous avez les petits ronds rouges qui représentent les Smart Bomb. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Les carottes, elles saquaient, ça redonne des points. Donc, je ne connais pas du tout l'histoire du jeu. J'ai vu qu'on sortait d'un château, qu'on prenait en chasse un vaisseau. Voilà, je n'en sais pas plus. Mais c'est assez rigolo de diriger ce petit lapin. Et vous allez voir, il y a quelque chose d'assez particulier. La vache, il y a du monde. Je ne me souvenais pas que c'était aussi balèze, tout à l'heure. C'est que vous pouvez marcher. Vous pouvez marcher au sol et vous pouvez faire des sauts. Si vous descendez vite sur le sol et que vous remontez dans la foulée, vous faites un saut, vous arrivez très vite en haut de l'écran. Ce qui peut, j'imagine, servir dans certaines conditions. Et bien, voilà le premier boss. Et bien, ça y est, j'ai bouffé toutes mes smartbombes. Ok. Et bien, vache. Alors, j'étais allé, je n'étais pas allé plus loin que ça. Enfin, j'étais allé jusque là. Et j'avais beaucoup plus galéré à buter le boss la première fois. Alors, je ne sais pas si c'est le coup de la smartbombe ou quoi, mais ça a été très vite torché. Et donc, je le vous disais en début de vidéo, je tourne cette vidéo la veille de sa diffusion. Je suis très à la bourre. Alors, pour certains, le confinement, c'est l'occasion de faire plein de trucs sur YouTube, de faire un live tous les soirs, de refaire plus de vidéos et tout. Alors, ça n'est absolument pas mon cas. Avec les deux gamins à la maison, à occuper toute la journée, plus tout le reste. Il faut quand même les fatiguer, les emmener aux balades. Enfin, le peu qu'on peut. Le peu qu'on peut, c'est rigolo, ça. S'occuper de la maison, tout ça. Enfin, en fait, j'ai l'impression d'avoir moins de temps que quand je bosse. Alors, peut-être que je suis très mal organisé, ce qui est possible. Mais ne vous attendez pas à voir plus de choses sur la chaîne. C'est, aïe, une vie perdue. C'est plutôt l'inverse. Donc, j'essaierai de suivre le planning. Donc, de sortir quand même le rage plus à la fin du mois. Ce qui devrait ne pas poser de problème. Parce que tout est tourné, quasiment. Il n'y a plus qu'à faire quelques voix, les captures. Enfin, ça devrait être faisable. Ne vous inquiétez pas. Mais ne vous attendez pas à avoir plus de vidéos qu'en temps normal. Parce que, franchement, je n'y arrive pas. Oh la vache, c'est chaud, quoi. Et les lasers, j'ai... Ok, donc pour les boss, il faut balancer les smart bombs. C'est bon, j'ai compris. Nickel, ça me va. D'ailleurs, le peu que j'avais c'est tout à l'heure, j'ai cru comprendre que les smart bombs... Ah bah si. J'allais dire, on ne les récupère pas d'un niveau à l'autre. Mais si j'en ai une, là. Bon, bah c'est bien. Pardon. Et je tousse, faites gaffe. Donc voilà, ce petit rabbit punch. Ah, il y a une énorme carotte qui est tombée, mais je ne peux pas la choper. Ah, c'est rigolo, on dirait les vaisseaux de Gradius. Les vaisseaux verticaux, là. Qu'est-ce que je disais ? Oui, un jeu plutôt sympa, même si très classique, et plutôt joli pour 87. Et je... Ah bah oui, si, je suis mort déjà. Oh, la vache ! Et donc, un jeu très dur. Oh, c'est dommage, le design du fond était sympa. Vous avez une espèce de mec avec un cerveau qui clignote. C'était assez rigolo. Bon. Eh bah, désolé, cette vidéo a été très très courte. Oh, ça fait 5 minutes, ça m'embête un peu. Allez, vas-y. On pète un crédit, je m'en fous. Allez, c'est pas... C'est pas qu'on se fera une vidéo de crédit, Willy. Non, non, ça m'embête de vous faire une vidéo de 5 minutes seulement, quoi. C'est un petit peu triste. Eh bah, je joue pas le jeu, c'est pas grave. Pourrissez-moi dans les commentaires, je m'en fous. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Ah, 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 c'est quoi ça ? La vache, ça va beaucoup plus vite. Est-ce que je serais pas invincible, vu que je ne peux plus tirer ? Je pense que si. Parce que là, je me prends tout. Oula, ouais, d'accord, ça s'arrête d'un coup. Merci de prévenir, les gars. Ouais, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Et ça sent le boss. Bon, bah, smart bomb, moi j'ai compris le truc maintenant. Oh la vache, il y a des boulettes. Eh bah, c'est assez velu quand même pour un shoot de l'époque, quoi. C'est assez... Il faut un peu de skill quand même. Enfin, je dis ça, je suis vraiment mauvais, donc peut-être pas tant que ça, mais... Bon, par contre, les boss sont quand même très très basiques. Il n'y a pas de pattern de fou. C'est assez simpliste même. Et le jeu a l'air quand même plutôt long. On est déjà au niveau 4, on n'est que dans la première partie de la carte. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, ça sent le niveau boss. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute, moi ? J'ai trop de boulettes, moi j'aime pas les boulettes. Ok. Voilà. Pour être tout à fait honnête et tout préciser, j'ai réglé la borne en facile. J'ai été dans les deep switch et j'ai mis le niveau le plus facile possible. Et j'ai mis le nombre de vies max. Bon, alors, le nombre de vies max, c'est 3. Et par défaut, c'est 2. Donc, vous voyez que je gagne pas grand-chose. Et c'est vrai que j'ai mis le jeu en facile, ce qui peut expliquer que les boss soient quand même vachement... Enfin, soient très peu résistants, quoi. Bon, en même temps, c'est pas plus mal. On voit plus de jeux. Et ça m'empêche pas d'avoir quand même déjà perdu un crédit. Ah la vache, mais ça, c'est pareil. Comment tu veux l'éviter, quoi ? Faut connaître le jeu. Bah, en même temps, découvrir un shoot, c'est pas forcément une bonne idée si tu veux jouer longtemps. Je pensais que c'était un bonus, cette bombe. Je pensais que c'était pour moi, que c'était un item. En fait, non, c'était vraiment une bombe contre moi. Et je trouve que... Ah la vache, mais je sais pas éviter ces cailloux, là. Oh, la vitesse que tu perds une vie, c'est hallucinant. Je trouve que pour 87, le jeu est plutôt joli. Il y a une vraie patte. Il y a des décors plutôt sympas, quoi. En 87, on avait des jeux moches, hein. Ah d'accord, ça te dit, en fait, truc off. Mais non, mais les cailloux, je sais pas quoi faire, moi. Je vais crever, je vais crever. Non, 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 mais meurs, toi, meurs. Ah, j'aime pas ça. Ça sent le boss. Je suis trop émotif pour jouer au shoot. Alors, c'est rigolo, ce contraste entre le vaisseau, quand même, tout kawaii, tout mignon. Et ces espèces de monstres, quand même, bien flippants. En guise de boss. Ah, mais je l'ai eu, j'ai lu sans me faire toucher. Respect, mon gars. Bon, je suis content d'avoir mis un crédit, quand même. On en verra un tout petit peu plus. Ça aurait fait un petit peu court, là, les 5 minutes de jeu. Et surtout, on a passé le premier monde. Bon, je vous disais que le jeu était beau. Pour ce niveau, c'est pas forcément... C'est bizarre, cette tête de mec, comme ça. Ouais, graphiquement, c'est étrange, quand même. Il y a des trucs tout rigolos, des carottes, du saké, et vous avez une espèce de tête de mec avec les yeux rouges qui clignotent. C'est bien particulier, quand même. Et voilà, je me suis pris un coup dans la tronche. Et j'ai gagné une vie. Comment j'ai fait ? Je ne sais pas. Tant mieux. Alors, vous n'aurez aucune anecdote sur le jeu, parce que déjà, j'avoue que j'ai fait très peu de recherches. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose, que ça ne doit pas être un jeu hyper connu. Je pense qu'il n'a pas révolutionné le genre. Il n'est pas mauvais du tout, moi, je trouve. Mais il est... Voilà, c'est... C'est basique. Mais voilà, je suis content. Mais je ne pense jamais à utiliser mon... Voilà, je n'aurais pas dû. J'ai voulu utiliser mon pouvoir de saut. Et en fait, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Je pense que ça sert quand tu le maîtrises. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà, c'est joli. Boring ! J'ai loupé. Ah, j'allais dire si c'est que ça... Et voilà, alors là, on a un boss de fin tout kawaii, par exemple. C'est... Ah ! Ah ! Ah ! Non, non, vas-y, je voulais devoir mourir. On a une espèce de mix entre Casper le gentil fantôme et Angry Birds avec les gros sourcils. C'est très bizarre. Mais je pense que ce jeu, je vais le... Bon, là, je ne vais pas continuer. On ne va pas abuser. Je pense que je le testerai un peu plus en profondeur, quitte à aller à la fin. Je ne pense pas quand même en faire un rage plus. Ce serait abusé parce qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à en dire. Mais il m'a l'air sympathique. Je pense qu'à deux joueurs, ça doit être bien sympa. Bon, ben voilà. C'était Rabbit Punch. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Un bon confinement. Prenez votre mal en patience. Restez chez vous. Ne faites pas les cons. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Et à bientôt pour plus de rétro gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada